Bonjour, les polémiques actuelles autour de la pièce de théâtre de Roméo Castellucci sur le concept du visage du Fils de Dieu m'ont rappelé un texte que j'ai écrit en pensant à la sixième station du chemin de croix, celle où Véronique essuie le visage de Jésus. En effet, Véronique ne s'est pas laissée arrêter par un premier mouvement de dégoût devant ce que les jolis ont fait du visage du Christ. Dans ce texte, je reprends comme un refrain le psaume 26. « Je cherche ton visage, Seigneur, ne me cache pas ton visage. » Nous avons souvent tant de mal à reconnaître le Christ ou le visage de celles et ceux que nous côtoyons, et cependant, il est là, présent en eux. Elle a faim, il a soif, c'est le Christ. Il est séropositif, c'est le Christ. Il est condamné à mort, c'est le Christ. Elle se prostitue, c'est le Christ. Il a été torturé, c'est le Christ. Il est homosexuel, sa famille l'a chassé, c'est le Christ. « Je cherche ton visage, Seigneur, ne me cache pas ton visage. » Ce texte est bien plus long que ce que je peux citer. Ici, il se trouve dans son intégralité dans le second CD des prêtres Gloria. Bien sûr, les réactions les plus contrastées n'ont pas tardé à venir. « Comment avez-vous osé traiter Jésus de cette manière ? » « Le Christ n'est pas un prostitué ou un drogué. » « J'adresse ce jour même votre texte au Vatican. » Ou alors, « J'ai découvert que mon petit frère était homosexuel. » « J'ai refusé de lui parler et j'ai demandé à toute la famille de faire de même. » « En entendant votre texte, j'ai pris conscience que j'avais mal agi et j'essaie de réparer les torts faits à mon frère. » Autre réaction encore lorsque les chanteurs du groupe Les prêtres ont annoncé qu'ils aideraient l'association Tiberiade à Paris qui accueille des malades du sida en précarité. Ces gens-là n'ont pas attrapé le sida par hasard et certainement pas en suivant l'évangile. Vous avez mieux à faire que de leur venir en aide avec l'argent récolté par les prêtres. Ils voient sans voir et entendent sans entendre ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe qui disait « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » Ces paroles du Christ sont bien d'actualité. Vouloir que soit respecté le visage du Christ, c'est bien. Le voir dans ce qui est gracieux, c'est facile. Nous, chrétiens, sommes invités à chercher le visage du Christ derrière celui défiguré de chacune des personnes malmenées, méprisées, rejetées, cassées qui croisent notre chemin. Et n'est-ce pas cette invitation que l'on peut retrouver dans la pièce de Roméo Castellucci, lui qui a dit « J'ai toujours été fasciné par l'image du Christ, par le mystère de cette beauté. » A bientôt.